Bonjour tout le monde ! Eh bien voilà, premier vlog en collaboration avec le Fossoyère de Films. Bonsoir ! Bonsoir ! J'en suis là ! C'est ça ! Donc il revient de la Japan Expo. Ouais, je suis défracté. C'est ça, et en plus il est minuit quelques, minuit 20. Ouais. Donc on est un petit peu déphasé, mais nous sommes quand même allés voir World War Z. Absolument, qui s'est fait bâcher absolument, unanimement. Donc on était impatients de voir ça. Ouais. J'avais la même appréhension par rapport à Man of Steel, qui s'était fait bâcher également, et je m'étais dit, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le bâcher à ce point-là ? Est-ce qu'il n'y a pas un espèce d'effet de mode de tomber à bras raccourcis sur ce truc-là ? Ce que vous voyez dépasser, c'est le micro. Je viens de voir qui dépassait du cadre. Voilà, c'est le micro pour qu'on nous entende bien. Un moyen. Cinéma ? Non, ça ne vaut pas le coup de bâcher à ce point-là. Non, vraiment pas. Vraiment pas du tout. Je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais le premier truc qui m'a un peu intéressé, c'était dans les bandes-annonces, en fait, la représentation des zombies. Oui. J'ai l'impression que le zombie est devenu tellement une partie intégrante à la culture populaire depuis que 20 jours plus tard l'a remis au goût du jour. Il est sorti en quoi ? En 2000 ? Comme ça ? Depuis qu'il est sorti ? Voilà. Il est passé par toutes tes phases, et aujourd'hui, Hollywood a l'air de considérer que les zombies, c'est normal. Les gens savent ce que c'est, les gens savent si tel ou tel film part des zombies. Et apparemment, c'est un truc qui est présent dans le roman tiré World War Z, c'est que les zombies sont traités comme une catastrophe naturelle, comme n'importe quelle autre catastrophe naturelle. Et c'était intéressant dans les bandes-annonces, parce qu'ils ne montraient à aucun moment que c'était des zombies. Ils étaient tout le temps filmés en masse ou avec des plans ultra-cut, et on ne pouvait jamais se rendre compte de tout ça. Donc je pensais vraiment que c'était un parti-pris, et en voyant le film, il y a un petit peu de parti-pris, vu que les zombies sont filmés vraiment comme des espèces de masses informes, souvent comme des catastrophes naturelles. Sauf qu'en fait, ils sont aussi individualisés, puisqu'on voit leurs tronches. Donc je ne comprends pas trop le parti-pris des bandes-annonces. Cela dit, on les voit quand même très rares. C'est souvent des inserts très très rapides sur les visages. C'est rare qu'on se concentre vraiment sur eux. Il y en a un sur lequel on se concentre, mais sinon, globalement, le reste du film, ils apparaissent d'un seul coup, ils vous sautent à la gueule, et puis après, on passe à des plans qui bougent beaucoup, ou des plans très très larges. Donc c'est vrai que c'est pas... Le parti-pris n'est pas aussi énorme. Moi, ce parti-pris, les bandes-annonces m'avaient fait très très peur, parce que je trouvais... Donc toi, tu trouvais qu'il y avait un effet de masse qui était intéressant. Moi, je trouvais que ça avait un effet assez dégueulasse. Ça me faisait penser au Sentinelle de Matrix, qui se réunissait comme ça en masse, en paquet, et qui essayaient de faire des trucs ensemble. Et je trouvais que mettre ça sur des humains, ça avait un truc très bizarre. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en gros, les gens ne sont pas zombifiés. Ils sont CGIisés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, dès que tu deviens un zombie, tu passes en synthèse, et t'as un corps complètement mou, et t'as une logique de mouvements corporels complètement bizarres, complètement étranges. Qui marchent sur certains plans. Qui marchent sur certains plans, mais... Ils sont vraiment très violents. Les premiers plans, on voit des zombies arriver. Il y a un espèce de plan en grue plongeante assez large, où on voit plein de gens courir. Et d'un seul coup, on voit un zombie qui se jette sur quelqu'un. Et un être humain, même malade, ne peut pas se jeter comme ça. La réaction morphologique du corps, la façon de sauter, etc., n'a rien d'humain. Et je trouve ça très bizarre. On a l'impression qu'en fait, quand ils sont contaminés, ils changent de muscles. Et tu sais, ils ont des articulations qu'on n'a pas d'habitude. C'est ça. Ce qu'on disait, je trouvais que les zombies étaient à mi-chemin entre le zombie classique et le... Pas le zombie classique, en fait. Le zombie tel qu'il a été remis au goût du jour par 20 jours plus tard, donc le zombie qui sprint. C'est ça. Et les créatures de Silent Hill, en fait. Ça me rend pas pensé aux infirmières, notamment. C'est vrai. Dans la dernière partie du film, avec le même genre de... Mais en plus, c'est les mêmes astuces, puisqu'ils se repèrent au son et tout. C'est ça. Avec les mouvements extrêmement saccadés. C'est ça. Ouais, ouais. Et les claquements de dents. Les claquements de dents qui font rire les gens dans la salle. Trop. Beaucoup trop. C'est ça. On s'est beaucoup marrés en sortant de la... Enfin, on s'est beaucoup marrés. On s'est énervés en parlant de ça, mais on s'est marrés après en faisant d'autres rapprochements. Mais il y a un zombie, à un moment, qui a un espèce de jeu de mâchoire, qui fait un espèce de... Un espèce de truc comme ça. Ça drôle, un plan. Alors, au premier plan, la salle a un peu rigolé. On s'est dit, bon, OK. Deuxième plan, une microseconde plus tard, la salle re-rigole. Troisième plan, trois secondes plus tard, la salle re-rigole au bout d'un moment. La salle est pour public. J'ai eu un léger mouvement d'agacement, je ne sais pas si tu m'as remarqué. Au bout d'un, voilà, quoi. Il y a un moment où je me suis fait, putain ! C'est pas au gueule, la publique. C'est ça. Mais... Bon. Globalement... Le film ne mérite pas le bashing qu'il a eu. C'est pas si mauvais. Ah non. C'est-à-dire que c'est pas un film que j'ai particulièrement apprécié. Un peu comme Man of Steel, vraiment. C'est... Un peu le même effet. Je suis sorti de la salle un peu mouais. J'étais un peu moins déçu. Je pensais... Parce que vraiment, c'est Man of Steel, j'avais certaines attentes. World War Z, le feedback que j'avais eu juste avant, m'avait vraiment mis les attentes tellement basses que forcément, j'étais en position optimale d'avoir une bonne surprise. Ce qui a été le cas. Mais globalement, il contient vraiment de bonnes choses. Il contient de bonnes choses. Moi, il y a une scène qui m'a vraiment marqué de tension vers la fin qui est parfaitement gérée. Une espèce de scène d'infiltration qui est vraiment énorme et qui, pour le coup, m'a vraiment mis en angoisse, m'a mis en stress et m'a bien pris. Donc, le film a vraiment des effets que... Quand il veut réussir ses effets, il réussit bien ses effets. Il réussit bien les scènes d'urgence. Le film commence très rapidement. J'ai trouvé, en fait, que le film manquait d'un premier acte qui permet vraiment de s'attacher au personnage. C'est vraiment très, très rapide. Il y a juste une seule scène avant, justement, le outbreak de zombies où on voit la famille de Brad Pitt dans son quotidien. Et c'est une scène extrêmement clichée qui apparemment a été improvisée. C'est ce que tu as vu ? Oui, on a regardé vite fait les anecdotes quand même et on n'a pas arrêté de dire en ce moment de la salle que la scène d'introduction était ridiculement clichesque. La famille tellement heureuse d'être ensemble. C'est ça. C'est la maison de banlieue, les enfants qui ouvrent la porte et qui sautent sur leurs parents pour leur dire bonjour. La lumière est chaude aussi. La lumière est chaude, les machins. Et puis le repas, donc scène de discussion, c'est ton anniversaire, c'est ton machin. Ils font des pancakes. Donc voilà, des pancakes. Et du coup, on s'est dit, putain, c'est tellement cliché, c'est honté et ça. Et on arrive, la scène d'introduction a été improvisée. Ah. Elle a été improvisée de manière à crise, je ne sais pas. Il devait au moins avoir des bases. Je ne sais pas, il y a dû y avoir un truc, mais il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette improvisation. C'est sûr. C'était pas terrible. Les Supermans de Richard Donner ont 48 minutes d'acte 1 et celui-là a 2 minutes d'acte 1. C'est ça. C'est l'inverse. Mais vraiment, 2 minutes, je pense qu'on est même gentil en disant 2 minutes. Ça doit être... Ah oui, c'est juste une scène qui dure 1 minute 30. C'est ça. C'est 1 minute 30. Il y a 30 secondes où les enfants réveillent les parents, 1 minute de pancakes et puis ensuite, directement, on est dans l'action. Ouais, ouais. Ça aurait gagné d'avoir 5 minutes de plus pour s'attacher au personnage, les voir dans leur quotidien, même avec un montage basique, même s'il était cliché, ça permet quand même de s'investir un peu plus dans le film et de prendre le temps de s'attacher au personnage parce que là, quand ils sont jetés dans l'action, d'un seul coup, on est OK, ça doit craindre d'être pris là-dedans quiconque soit. Mais bon, que ça soit eux ou quelqu'un d'autre, j'ai du mal là-dessus parce que pour moi, s'ils avaient rajouté du temps, ils n'auraient rien dit en fait. C'est ça qui est le truc, c'est qu'ils auraient montré la famille fonctionner mais en gros, je ne sais pas, on les aurait vus aller faire des courses, on les aurait vus aller faire des machins, on aurait vu la mère aller à la pharmacie acheter le produit pour l'asthme de sa fille. J'aurais peut-être pu avoir une montée de tension, on les voit dans leur quotidien, ils commencent à voir des petites news à la télé ou ils commencent à voir... Enfin non, ça aurait pu éliminer le côté soudain justement de l'économie. C'est le deuxième argument que j'ai apporté pour ne pas aller dans ton sens, c'est qu'en fait, pour moi, l'acte 1 continue, se superpose à l'acte 2 en fait. C'est-à-dire que pendant que l'acte 2 commence, tu continues à connaître et l'acte 2 commence vraiment quand ils arrivent sur le bateau. Et une fois qu'ils sont là, lui, il était à peu près 15 minutes de film, donc temps normal pour un acte 1. Une fois que t'es là, tu commences vraiment sur l'acte 2 et puis acte 3, etc. Et je trouve pour moi qu'on a l'impression que l'acte 2 commence tôt et en fait, c'est la fin de l'acte 1 qui transitionne tranquillement vers l'acte 2 pour moi. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, ouais. Je sais pas, sincèrement, j'ai pas de solution. J'aurais préféré peut-être un tout petit peu plus de temps avant d'être jeté dans l'action. Surtout qu'en fait, quand t'es jeté dans l'action, ça reprend exactement la scène de la bande-annonce. Oui. Ce qui fait que t'as tout de suite l'impression d'une espèce de redite, ça m'a doublement gêné. Alors, ce que je trouvais bien foutu par contre, c'est que contrairement à ce que je croyais, la bande-annonce ne demande pas grand-chose du film. Ouais. En fait, la bande-annonce se concentre essentiellement sur l'acte 1, justement. Donc, le début de l'épidémie. Et quelques plans par-ci par-là impressionnants des scènes sympas du reste du film. Mais globalement, ça ne vend pas l'histoire, ça ne vend pas la mèche et c'est plutôt sympa. Ouais. Contrairement à Dark Skies, du coup, qui a complètement vendu le film. Mais non, je crois qu'ils avaient plutôt bien géré ce niveau-là et je suis même surpris pour un film de ce budget-là qu'ils n'aient pas fait plus la pute avec la bande-annonce, en fait. Qu'ils n'aient pas plus écarté les cuisses que ça dans la bande-annonce pour faire venir des gens et s'assurer que les gens vont venir parce que le film a dû coûter super cher. Je n'ai même pas vérifier le budget. Peut-être pas tant que ça, je ne sais pas. Tu crois ? Ouais. Ce sera à voir, en tout cas. Fais une danse de distraction, je vais vérifier le budget. Mais bon. Parlant de budget, on va partir dessus vite fait. La 3D... Ne sert à rien. Strictement à rien. Inutile. Totalement inutile. Pas parce qu'elle est ratée, encore que c'est une post-conversion à mon avis. Enfin, ça ne sent pas la 3D native, ça c'est sûr. À mon avis, c'est une post-conversion, mais... Il n'y a pas une sensation de profondeur. Il ne peut pas y avoir de sensation de profondeur puisque tous les lieux sont étriqués. On est dans des décages d'escaliers, on est dans des bateaux, on est dans des bâtiments, on est dans des gens qui se cachent, donc des coins de murs, des trucs dans le genre. On n'a pas de plan large en fait. Alors il y a quelques plans larges qui d'un seul coup donnent un sentiment de profondeur et là tu te dis ah oui tiens putain c'est en 3D. Et dès que tu repasses un gros plan, tu oublies complètement que c'est de la 3D à la base. Donc vraiment, aucun intérêt là-dessus, c'est vraiment décision de producteur pour que le film rapporte plus. C'est rajouter du prix de ticket et que ça aille mieux. Tant qu'on est du coup dans les aspects financiers, Brad Pitt, handicap du film ou pas ? Moi j'aime bien Brad Pitt, je trouve vraiment honnêtement un excellent acteur. Après bon, c'est bien sûr on est pour mon projet. Pas dans ce sens là, c'est plutôt dans le sens vu que c'est Brad Pitt, est-ce que la fin n'est quand même pas vendue dès le début ? Si on prend un 2 jours plus tard, Kylian Murphy, c'est personne. Dans ce sens là, c'est un handicap. Quand il est mis en danger au début du film, tu peux croire qu'il pourrait mourir et puis on bifurquerait sur un autre personnage et à la fin du film quand il est en danger, tu te dis vraiment qu'il peut lui arriver quelque chose. Quoique, il y a le syndrome aussi Je suis une légende. Est-ce qu'on peut spoiler ? Aussi. Non. On va dire syndrome Je suis une légende. Voilà, syndrome Je suis une légende. Ah merde, j'ai spoilé. Non. Oui, les stars peuvent être mises en danger. Donc, c'est moins de sens on va dire. Vu ce qu'on vient de dire avant, tu viens de complètement foutre en l'air le film pour tout le monde. Je vais mettre un truc spoiler juste avant. C'est ça, je vais m'amuser à faire ça à une heure du mat. Donc, c'est un petit peu un handicap avec moins de chance, j'imagine, et que les gens sont plus en zone de confort, on va dire. On s'adapte plus facilement à... C'est vrai que c'est ça. Tu dis, ils ne peuvent pas le faire échouer. Sans même parler de mourir, ils ne peuvent pas le faire échouer. Donc, c'est un truc, tu sais, en même temps, de toute façon, tu sais qu'il va réussir puisque le film, en fait, est ce qui se passe avant le bouquin. Et le bouquin, c'est de ce que j'en ai appris, mais à peu près tout le monde peut le savoir simplement en allant sur Google, c'est le récit des gens une fois l'invasion passée. Donc, on sait que l'invasion va passer. c'est vrai que la fin est vendue avant le début et c'est en ça que c'est con finalement d'avoir fait un préquel, même pas pour le fait que ça ne réinspecte pas le bouquin, la adaptation, mais c'est pour le fait qu'on sait que cette histoire-là doit se finir avec un syndrome, enfin, un truc trouvé, avec un... quoique je suis en train d'y penser, en fait, il ne trouve pas le remède dans le film. Il trouve un moyen de contrer... Oui, ce n'est pas le remède en soi. C'est ça, ce n'est pas le remède. Est-ce qu'on peut spoiler ? S'il te plaît, c'est mon intermission chaque fois, comment ça marche ? Est-ce qu'on peut spoiler dans ses vlogs ? Tu mettras avec spoiler dessus ? On veut dire spoiler possible ? Spoiler possible. Allons-y, spoiler possible. Spoiler possible. Il trouve un camouflage, oui. Il trouve pas une véritable... Il trouve le moyen d'être tranquille. Oui. Tout en casse-à-la-gueule aux zombies de passage. C'est ça. C'est la technique fantômas, quoi. C'est ça. Mais alors du coup, c'est vrai que ce Brad Pitt a ce côté un peu américain omniscient qui est le seul à se rendre compte de tout ce que des millions de personnes ne voient pas. Oui. C'est ça, c'est le problème du film, parce que l'identification à un personnage qui est censé être un père de famille et qui est présenté vraiment comme un père de famille lambda, on va dire. C'est un super-héros, il est surentraîné, il comprend tout avant tout le monde. peut-être trop héroïque, trop super-héroïque pour être honnête. C'est ça, manque de challenge, en fait. C'est génial, parce que la personne qui aurait pu être la personne qui comprend et guidée, le scientifique justement avec qui il parle au début, est-ce qu'on peut se poller ? Non, en plus ça c'est au début, tu vas pas se poller le début. Disons qu'il désamorce une scène, un potentiel développement de scénario qui aurait pu instaurer un personnage d'une manière totalement inattendue, pas involontairement comique parce que tu fais pas une scène comme ça un peu grotesque. Mais finalement un grotesque assez réaliste. Si j'avais été ce personnage, il me serait arrivé exactement ça. J'ai tendance à toujours faire en sorte qu'il m'arrive le pire truc possible et je pense que moi il me serait arrivé ce qui lui arrivait. Ouais, c'est un pas cool. Ah non, c'est epic fail, mais alors, fail comme tu peux pas... Ils auraient dû le filmer, le mettre sur YouTube, ils auraient fait des millions de jeux. C'est ça, exactement. Mais tu sais, il y a la mode des films en 5 secondes. Oui. World War Z en 5 secondes, ils mettent cette scène-là, je trouve que c'est nickel. Ça serait parfait. Mais justement, cette scène est aussi pas mal. Il y a ce côté grotesque, mais ça désamorce pas aussi la tension de la scène parce que les attaques justement des zombies sont assez foudroyantes et ce qui contient aussi de très bons jumpscares. Il n'y en a pas énormément qui sont très bons, mais il y a quelques jumpscares vraiment qui fonctionnent du feu de Dieu. Je sais que je ne suis pas un super fan de jumpscares étant donné plus. Evil Dead Forever. Mais voilà, ce film réussit ça également. Donc, chapeau pour ça, déjà. Mais en tout cas, pour reprendre sur le début qui part très très vite, j'avais quelques réserves justement sur le fait que ça part trop vite pour, à mon sens, s'investir suffisamment dans les personnages. Bon, ça vient un peu plus tard. Mais j'ai trouvé le film très fort sur sa manière de dépeindre justement l'urgence du début. L'urgence de... Quand ça explose, quoi. Quand ils se rendent compte qui sont au cœur de l'action, qui ne comprennent pas... ... ... Merci.